Depuis des décennies, la recherche en douleur est une des forces du Québec. Elle est reconnue internationalement, entre autres en raison des travaux de Ronald Melzak, à qui nous devons d'importantes avancées sur la compréhension de la modulation de la douleur. Tout comme Ron Melzak, Gary Duncan, Jim Lund et Jim Henry développaient des programmes de recherche novatrices adressant des questions complexes liées à la douleur, à son traitement et à son impact sur la qualité de vie des patients et des patientes. Malgré la recherche de qualité qui s'y faisait, le Québec n'était cependant pas doté d'une entité qui permettrait de fédérer les efforts. Un tel regroupement assurerait l'utilisation efficace des ressources, éviterait de dupliquer les projets et servirait de catalyseur scientifique et de tremplin pour la relève. C'est donc en 2001 que la première mouture du Réseau québécois de recherche sur la douleur, alors appelée le Québec Pain Initiative, est née. Ce regroupement d'une trentaine de chercheuses et chercheurs provenant des quatre coins du Québec s'est organisé pour identifier les grandes thématiques qui devaient demeurer des priorités de recherche. Les occasions de travailler sur des thèmes communs se sont multipliées et les nouveaux projets collaboratifs se sont développés à une vitesse fulgurante. C'est ainsi qu'a pris naissance le Réseau québécois de recherche sur la douleur, qui, 20 ans plus tard, continuent de rassembler, réaliser et rayonner dans le domaine de la recherche en douleur.